Bonjour à tous, c'est Romain, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Meet the Expert, l'émission pour tout comprendre des enjeux et des réalités d'un métier. Mon expert du jour, c'est Clément. Et aujourd'hui, on va parler d'un secteur dont on ne parle pas souvent sur Job Teaser, mais qui est hyper intéressant et qui recrute énormément en ce moment. C'est le secteur de l'agriculture, puisque Clément vient nous parler du métier de responsable de secteur chez Théreos, un métier qu'il a exercé pendant plus de trois ans. Bonjour Clément, comment ça va ? Bonjour Romain, très bien, merci. J'espère que tu es aussi. Eh bien super, merci. Ravi de te rencontrer Clément. Alors avant de parler vraiment de toi, j'aimerais juste qu'on explique et qu'on présente Théreos. Est-ce que tu pourrais nous présenter Théreos en une petite minute ? Oui, bien sûr. Théreos, plus connu sous notre marque grand public Béguin C, marque de sucre, ça parle plus, je pense. Théreos, c'est une coopérative agricole qui a la particularité de regrouper 12 000 associés coopérateurs français qui produisent et qui nous fournissent leur production végétale, donc à la fois la betterave, la pomme de terre de fécule et la luzerne. Et donc notre rôle Théreos, c'est de réceptionner ces marchandises-là et de les transformer pour les valoriser en alcool, sucre, bioéthanol et d'en apporter la meilleure rémunération possible pour l'agriculteur. Voilà. Ok. On a à peu près 1 800 salariés en France avec plusieurs sites industriels, 9 sucreries, 5 distilleries, plutôt positionnées dans les Hauts-de-France, au nord de Paris et aussi à l'Est. La culture de la betterave ? La culture de la betterave, voilà. Oui, oui. Ça marche. Alors toi, tu as un parcours hyper intéressant chez Théreos. Tu as commencé en CDI et tu as commencé ta carrière là-bas et tu as décidé de reprendre des études en accompagnant et en étant accompagné par Théreos. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours ? Oui, bien sûr. Je vais commencer par ma formation initiale. Donc très jeune et assez rapidement, je me suis dirigé vers des études agricoles, puisque passionné par ce domaine depuis étant petit. Donc j'ai commencé par un bac technologique, sciences et techniques de l'agronomie et du vivant, que j'ai ensuite valorisé par un brevet de technicien supérieur en agronomie et production végétale, grande culture. Et pour compléter cela, j'ai voulu faire une licence professionnelle en gestion et management des entreprises agricoles. Donc niveau licence, bac plus 3. Ce qui m'a permis d'intégrer Théreos après mes études. C'était mon premier job significatif en CDI. Et donc pendant 3 ans, j'ai exercé le métier de responsable de secteur agricole, que l'on détaillera par la suite. Et au bout de 3 années, j'ai bien grandi chez Théreos, je pense, et j'avais la volonté d'évoluer et voilà, n'ayant pas un parcours scolaire, on va dire, ayant débouché sur un master ou sur un diplôme d'ingénieur. Donc j'ai eu la chance de saisir l'opportunité de reprendre mes études avec la coopérative. Et donc voilà, aujourd'hui, je termine mes études d'ingénieur agricole. Et tu es en alternance chez Théreos. Tout à fait. Tu es revenu finalement un peu en alternance chez Théreos. Mais Théreos, tu as fait confiance pour t'accompagner vraiment dans cette complétion de formation que tu as pu demander, en fait. Exactement. C'est ce qui est intéressant chez nous, c'est que voilà, on est une grosse entreprise, on a plusieurs secteurs d'activité et on a vraiment la possibilité d'évoluer transversalement sur différents postes et même d'être accompagné sur des formations complémentaires, comme j'ai pu le faire. Donc ça, c'est une chance. Oui, c'est hyper intéressant et je suppose que pour toi, ça doit être hyper valorisant et tu dois se sentir quand même un sentiment de sécurité aussi qui doit être hyper intéressant et une histoire qui commence à se créer. Oui, tout à fait. J'aimerais qu'on se concentre un petit peu, comme tu le disais tout à l'heure, sur ton premier métier chez Théreos, le métier de responsable de secteur que tu as exercé pendant trois ans, tu le disais tout à l'heure. C'est un métier sur lequel Théreos recrute régulièrement et qui peut vraiment parler aux jeunes talents qui nous regardent et qui seraient intéressés par les métiers liés à l'agriculture. Alors Clément, en quoi ça consiste ce métier de responsable de secteur ? Alors, responsable de secteur, déjà pour moi, de mon point de vue, c'est un métier qui est très passionnant et avec des missions riches et variées. Alors, pourquoi je commence par là ? Puisqu'en fait, on a vraiment plusieurs missions dans ce métier-là et la principale mission, pour moi, c'est la base du métier, c'est d'assurer le contact entre les coopérateurs, agriculteurs, et la coopérative. Donc, pour ma part, j'avais un secteur géographique avec 150 agriculteurs, avec lesquels, en fait, j'avais régulièrement des contacts, j'avais à peu près trois, voire quatre rendez-vous, visites sur l'année avec chacun, où en fait, notre but, c'est de décliner la politique du groupe, tout simplement. On est le seul interlocuteur, si on veut, quelque part, avec eux tout au long de l'année. Ensuite, une partie de contractualisation des tonnages de Bétrave, j'avais à peu près 4 500 hectares pour ces 150 agriculteurs-là. Donc, la partie contrat, après la partie conseil agronomique, puisqu'on a aussi une casquette de techniciens, d'experts de la Bétrave ou de la pomme de terre. Et du coup, c'est vraiment fournir un conseil de qualité, personnalisé, adapté à chaque situation, puisque chaque exploitation est différente et chaque agriculteur l'est également. Et donc, il faut savoir aussi que chez Terreuse, on travaille une matière, mais on sort aussi beaucoup de matières, donc des coproduits que l'on peut valoriser en tant qu'engrais, comme des vinasses, par exemple, dans notre jargon, ou des écumes de sucrerie. Oui, c'est finalement, en fait, ce n'est pas le produit fini, attendu. Enfin, en tout cas, ça peut être les résidus, comme pourrait l'être le mar de raisin pour un vigneron ou des choses comme ça. C'est un peu les résidus de ce qu'on travaille et finalement qu'on vient valoriser, qu'on appelle les coproduits, c'est ça ? Les coproduits, voilà, tout à fait. Et du coup, qu'on cherche la meilleure valorisation possible et donc on valorise en tant qu'engrais ou en tant qu'aliment pour le bétail, comme la pub a pressé. Et donc, finalement, c'est un cercle assez virtueux puisque le coopérateur nous amène son produit, on récupère, on extrait la matière noble et on peut lui revendre, du coup, la matière qu'il a produit sur son exploitation qui revient en intrant. Donc, voilà pour la partie, enfin, vraiment la principale mission. Ensuite, la mission très importante du responsable de secteur, mais un peu moins connue, c'est la partie logistique et approvisionnement de l'usine en Bétrave, puisque voilà, une campagne bétraviaire, c'est à peu près cinq mois de l'année, donc de septembre jusqu'à mi-janvier, début février à peu près. Donc, période durant laquelle on a à charge, en fait, d'approvisionner l'usine en Bétrave et donc, tout simplement, on gère une équipe de prestataires de chargement, de déterrage et de transport qui acheminent la Bétrave vers l'usine. Et donc, c'est un rôle très important puisque la logistique, voilà, ça a des impacts assez forts quand même et c'est le premier acte d'achat de la matière. Donc, voilà, c'est une chose d'assez rigoureux à suivre. Oui, c'est vraiment un métier vraiment global et proche du terrain. Du coup, quels sont les challenges au quotidien quand tu exerces ce métier et quelles sont les challenges que toi, tu as rencontrés pendant ces trois ans de chef de responsable de secteur ? Alors, les challenges, je dirais que l'agriculture, elle évolue et donc, les agriculteurs également et donc, leurs attentes changent aussi. Et aujourd'hui, un agriculteur, il attend une relation vraiment personnalisée et donc, il faut donc connaître chaque agriculteur de son secteur, sa personnalité, son exploitation, ses méthodes de travail et ses finalités par la suite. Et ce challenge, finalement, il est très important puisqu'en fait, il contribue à maintenir la motivation pour les producteurs à continuer de produire la betterave. Puisqu'aujourd'hui, un agriculteur remet constamment son système en question, c'est vraiment un chef d'entreprise et il cherche lui aussi à obtenir en fait la meilleure rentabilité possible sur son exploitation. Et donc, forcément, les cultures que nous travaillons, comme je vous disais tout à l'heure, la pomme de terre et la betterave et la luzerne, sont constamment aussi, elles, remises en question. Puisque l'agriculteur, en fait, il a le choix aujourd'hui de faire ou de ne pas faire. Et nous, aujourd'hui, c'est très important de maintenir une stabilité au niveau de la production. Donc, voilà, ça, c'est un challenge assez important. Et donc, le second challenge, c'est vraiment promouvoir l'importance de la betterave dans l'économie locale et ainsi que ses atouts agronomiques, économiques pour l'exploitation, mais aussi pour l'économie locale en général. Et comment ça s'est passé, toi, en termes de... Parce que tu es arrivé sur ce métier où on doit quand même, j'ai l'impression, manager des personnes et tu es arrivé post-étude, après-étude, donc relativement jeune. Comment ça s'est passé, cette relation-là ? Est-ce que tu as réussi à gérer cette relation-là dès le début ? Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que quand on sort de l'école comme ça, ben oui, forcément, on n'a pas... Enfin, il faut acquérir une certaine crédibilité vis-à-vis déjà de nos prestataires, des agriculteurs. Voilà, on fournit un conseil, mais finalement, ils attachent beaucoup d'importance aussi à notre expérience. Donc, du coup, voilà, il faut avoir un bon relationnel. Ça, c'est déjà important, je pense. Et ensuite, après, ça s'est fait assez naturellement. Voilà, si on est de nature assez sociable, assez ouvert, il faut être ouvert d'esprit quand même. Et après, voilà, il faut être dans l'échange, en fait. Il ne faut pas arriver avec ces gros sabots en disant « moi, c'est tout, je connais tout ». Non, non, on a beaucoup de choses à apprendre. Donc, voilà, c'est être dans l'échange et puis construire petit à petit la relation. Voilà, ça demande du temps. Voilà, il ne faut pas être très, très pressé non plus. Mais au bout de quelques mois, ça se fait très bien. Et je suis curieux de savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans ce secteur, dans ce métier et de postuler chez Tereos ? Alors, déjà, j'ai un parcours agricole. Et moi, ce qui m'intéressait, voilà, je suis quelqu'un de terrain à la base. Et ce qui m'intéressait, c'est vraiment d'avoir un métier, on va dire, à la fois où on a du relationnel, une partie commerciale, et puis une partie terrain, voilà, une vraie partie terrain, du concret, de l'opérationnel. Ça, ça me plaisait vraiment. Et donc, c'est vraiment cette diversité de missions-là qui m'a attiré dans un premier temps. Et ensuite, après, la notoriété de Tereos aussi, également, puisque quand on travaille dans le milieu agricole, forcément, c'est une entreprise qui nous parle, forcément. Donc, voilà, c'était vraiment mes motivations tout au départ. Je me suis dit, allez, ça peut être une très belle expérience. Donc, on y va. Alors, moi, j'aimerais bien revenir sur quelque chose, parce que c'est vrai que c'est un métier qu'on pourrait croire très masculin, mais tout comme dans l'agriculture en général. J'ai l'impression quand même que c'est un métier qui se féminise de plus en plus. Je suis sûr qu'il y a plein de jeunes étudiantes qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces étudiantes qui seraient intéressées pour postuler et travailler dans le secteur de l'agriculture et sur ce métier de responsable de secteur ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux étudiantes ? Du coup, que l'agriculture, c'est un monde qui tend à se féminiser de plus en plus. Bon, historiquement, c'est vrai que c'était très masculin, mais voilà, depuis quelques années, je dirais une bonne dizaine d'années, ça a tendance à s'éminiser. de par les agriculteurs, on a de plus en plus d'agricultrices. Et je pense que c'est très accessible pour une personne féminine, sans aucun problème. D'ailleurs, pour la petite histoire, la personne qui m'a succédé sur mon secteur, Aurore travaille très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et je pense même qu'elle fait un meilleur boulot que moi. Ah oui ? D'un point de vue relationnel, je pense que le côté féminin d'un point de vue relationnel fait que, techniquement, on est bon, ça apporte un petit plus. J'en suis convaincu. Et quand j'échange encore régulièrement avec elle, je suis sûr qu'elle arrive à faire plus de choses que moi sur mon secteur. Eh bien, super. Bravo Aurore. Bravo Aurore. Et puis, mesdemoiselles, n'hésitez pas, donc, si ça vous intéresse. On revient sur les compétences. Quel type de compétences est-ce qu'il faut avoir pour accéder à ce poste ? Comme tu le disais tout à l'heure, c'est un métier de relation. Je suppose qu'il faut être vraiment à l'écoute et avoir de l'empathie. Oui, c'est ça. Oui, alors, être à l'écoute, ça, c'est une chose. C'est très important. Bien écouter les demandes des agriculteurs, les demandes des élus locaux. Voilà, c'est quelque chose où il faut être vraiment curieux et être à l'écoute de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait sur son secteur. Après, de l'empathie, oui, il en faut, mais voilà, après, il faut quand même avoir, il faut être, on va dire, il ne faut pas être timide. Quelque part, il faut dire les choses aussi quand il faut. Donc, voilà, c'est être à l'écoute, avoir un bon relationnel, ne pas avoir peur de prendre son téléphone et de passer des coups de téléphone, ça, c'est très important. Et puis, voilà, aimer le contact, aimer de, il faut aimer construire une relation de partenariat et c'est ça qui est intéressant au jour le jour avec nos coopérateurs. C'est ça qui doit être vraiment valorisant. Est-ce qu'il y a des, comment dire, des techniques à savoir, à connaître, peut-être autre que l'agriculture ? Je suppose qu'il faut une certaine base technique dans l'agriculture ? Oui, tout à fait. En fait, alors, il ne faut pas non plus être un expert de la betterave quand on arrive à Théreos. On a vraiment un service agronomique dédié, on peut être formé. Maintenant, je pense que c'est important quand même d'avoir un background agricole, une certaine culture agricole quand même à la base, puisque, voilà, toutes nos activités en découlent. Et pour discuter avec un agriculteur, même si on n'est pas un expert au début de la technique agricole, mais au moins, voilà, savoir comment fonctionne une exploitation agricole, pour moi, ça, c'est important. Après, avoir un certain sens pratique quand même, puisqu'on manage des équipes de chargement, de transport, donc des équipes des entreprises agricoles. Donc, voilà, avoir quand même un certain sens pratique et terrain. Ça, c'est important. OK, ça marche. On va parler un petit peu évolution pour terminer cette émission, en commençant par les perspectives d'évolution quand tu fais le métier de responsable de secteur. Comment on peut évoluer quand on est sur ce métier-là, autre que l'évolution que toi, tu as faite et ta décision de te reformer et de continuer ta formation ? Comment est-ce qu'on peut évoluer ? Vers quel métier on peut évoluer ? Alors, on peut évoluer sur des... sur un poste, on va dire, avec des fonctions managériales, donc sur un poste de chef de service, chef de service agricole d'une usine. Après, on peut évoluer aussi sur des fonctions un peu plus transverses, un peu plus... donc des fonctions support, donc plutôt partir sur des métiers comme chef de projet, chargé de mission agricole. Donc, ça peut être à la fois sur l'informatique, sur plein de domaines. Ok, oui, en transverse, vraiment en transverse pour soutenir l'activité de Théreos. Et une dernière question, pour que les étudiants aussi puissent se projeter sur les défis qu'il y a dans ce métier-là, dans ce secteur-là et voir les prochains défis sur lesquels il pourrait être amené à travailler avec ce métier-là. Comment est-ce que toi, tu vois évoluer le métier ? Quels sont les grands défis qui se profilent ? Alors, les grands défis qui se profilent pour la betterave, je pense que c'est faire face et faire avec, parce qu'avec les enjeux environnementaux qui se profilent, donc répondre à la demande environnementale et sociétale. Donc, voilà, c'est produire de manière plus, entre guillemets, plus saine et produire autant, voire plus. Donc, ça, c'est très important. C'est un enjeu environnemental très important aussi. Et donc, ça, c'est un des défis pour demain. Et donc, à travers ça, justement, c'est trouver des solutions avec les agriculteurs pour maintenir un certain niveau de productivité tout en respectant l'environnement de plus en plus. Donc, ça, c'est pour moi l'enjeu très important pour la suite. Ça marche. Dernière question, Clément, pour conclure cette émission. Il y a de nombreux étudiants et étudiantes qui nous regardent. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour eux, pour les aider à se lancer, à postuler à ce métier ? Un petit conseil ? C'est un métier qui est très riche, très varié, qui peut faire peur. Je pense, au premier abord, il y a beaucoup de... C'est un peu... C'est très multifacette. Mais voilà, il faut oser, il faut se lancer, croire en soi. C'est très important que ce soit dans ce job-là ou dans un autre. Avec l'expérience, le temps fera que ça se passera très bien et on pourra évoluer très rapidement. Parfait. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à postuler au métier de responsable de secteur. Merci beaucoup, Clément, pour cette belle présentation. On te souhaite le meilleur pour la fin de ton alternance chez Théreos et puis on te souhaite de retrouver un nouveau poste et de poursuivre cette belle histoire que tu as entamée avec Théreos. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau Midi Expert. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur le métier de responsable de secteur au sein de Théreos. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, postulez, rendez-vous sur la page Job Teaser du groupe Théreos. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Midi Expert, évidemment, sur Job Teaser. Bye bye.